T'as pas fait ton pierre, le mec, j'ai une licence de Proust, fout-toi de ma gueule. Ouais, la mauvaise foi, quoi. Salut YouTube, c'est Super Boki, aujourd'hui une nouvelle interview, petite interview, avec un YouTuber qui sévit sur les internets concernant le jeu, le jeu vidéo et tout ce qui est pop culture. J'ai la chance de pouvoir accueillir Nostaljeu 2000. Salut Nostaljeu, comment ça va ? Salut Super Boki, ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent en cette matinée. Tout d'abord, je tiens à dire que je n'ai pas trop foiré mon introduction, je suis assez fier, donc je ne ferai pas un cut, je vais la laisser comme ça. Tu es YouTuber, jeux, jeux vidéo et un peu tout ce qui est attrait autour de la pop culture. Comment est née ta chaîne ? Comment as-tu eu cette idée ? L'idée, elle vient de deux choses, je dirais. Premièrement, l'envie de partager mes trouvailles, mes bons plans. Je suis un chineur de longue date, entre guillemets, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fréquente les brocantes. J'ai des collections depuis pas mal de temps, donc l'idée c'était de partager. Et puis d'inspiration aussi, de voir des personnes qui m'inspiraient, avec qui finalement je suis un peu devenu copain entre temps, pour la plupart. Et je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de tenter l'aventure moi aussi, donc j'y vais sans prétention, mais avec beaucoup de plaisir. D'accord. Et on peut voir au fil de tes vidéos que tu as vraiment gagné en qualité. On peut dire que tu t'es vraiment pris au jeu du tube game, comme pourraient dire les jeunes, où tu as envie de fournir quelque chose de qualitatif sur la chaîne. Ouais, c'est l'objectif, aussi bien en termes éditorial qu'en termes d'images et de sons. J'essaye vraiment de proposer quelque chose le plus léché possible. Après, comme tu l'as dit et comme ça se voit, il y a une montée progressive dont je ne suis pas peu fier du coup, parce que c'est toujours plus intéressant de progresser que de stagner. Et puis, voilà, on en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est quand même, il y a beaucoup de chaînes qui ont du contenu super intéressant, mais qui ne s'attardent pas vraiment sur la qualité visuelle ou sonore. Et c'est un petit peu dommage que ça desserre, je trouve, le propos. Donc, on fait avec les moyens du bord. Donc, oui, je me suis vraiment pris au jeu. C'est moi qu'on puisse dire. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne ? Alors, je propose principalement des arrivages mensuels, parce que je collectionne beaucoup de choses, des retours de brocs quand il y avait des brocs. Mais je propose aussi un format que j'aime beaucoup, qui a une peine à décoller, mais j'y tiens particulièrement, qui s'appelle « Sa part en livre », qui présente en fait des bouquins que j'ai appréciés. Alors, aujourd'hui, je suis plutôt parti sur des formats sur de la bande dessinée ou du manga, mais je ne m'interdis pas du tout de présenter des romans toujours liés au monde de l'imaginaire, parce que ce qui regroupe, je dirais, le dénominateur commun de ma chaîne, c'est tout l'univers lié aux mondes imaginaires, comme je dis, aux plastocs ludiques aussi, donc jouets, jeux vidéo, jeux de société. Et puis, j'ai aussi un format que j'aimerais développer, que j'ai testé et que je vais continuer, où je vais essayer de faire découvrir des comptes Instagram, notamment de profils à suivre d'artistes qui détournent la pop culture, notamment. Et voilà. Donc, tout ce qui est, on va dire, jouets, jeux, jeux vidéo, pop culture, rapport à l'enfance des années 70 aux années 90, on va dire. D'accord, super. Ouais, c'est assez large. Et du coup, quand tu parles de ces découvertes, tu te concentres sur les choses que toi, tu apprécies personnellement, ou tu vas vraiment voir des choses larges, des choses par lesquelles tu n'es pas forcément touché ? Non, c'est toujours des trucs que j'aime, parce que l'idée, ce n'est pas d'être critique. L'idée, c'est de promouvoir. Par exemple, sur les apparets en livre, j'aurais très bien pu faire, ça m'est arrivé d'ailleurs, je voulais présenter un bouquin à un moment sur lequel j'avais beaucoup d'espoir. Et puis, en fait, ça a avéré que je me suis emmerdé monumentalement en lisant. Je n'en ai pas parlé. Je trouvais ça dommage que j'avais vraiment envie de faire un truc dessus. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas de dire, ouais, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. C'est quand je teste un truc, que ce soit un jeu, un jouet ou un bouquin, c'est de dire pourquoi j'ai aimé. Voilà, je préfère me concentrer sur le positif. Je ne suis pas un mec très bon en critique. D'accord, ouais, non, mais je te comprends. On sait que ce n'est pas forcément toujours ce qu'est le plus vendeur, faire du positivisme sur YouTube, car les gens aiment bien le drama, ils aiment bien le clash. Mais voilà, moi, je te rejoins et je suis plus comme toi dans le sens où je préfère mettre les choses qui me plaisent en avant plutôt que de taper sur un pauvre mater, tu vois. Ouais, non, mais good vibes only sur la chaîne, la vie est déjà bien assez compliquée. Donc, c'est un principe de vie. J'essaye de regarder le positif partout où je pose les yeux et dans les loisirs aussi. Eh bien, c'est tout à ton honneur. Et du coup, on va essayer de faire une transition, bien qu'il n'y en ait pas. On va parler maintenant de toi et de ton rapport aux jeux vidéo. Le petit Nostalgie 2000, donc le bébé Nono 2000. Oui, tout à fait. Sa découverte avec le jeu vidéo, elle s'est faite comment ? Alors, je pense, mais c'est des souvenirs un peu lointains que ça s'est fait dans une salle d'arcade ou dans un café plutôt à l'époque sur une borne d'arcade. T'étais avec ton Ricard. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Pendant que mon chaperon buvait un jus d'orange. Moi, je suis de la fin des années 70. En fait, je suis né en 79. Donc, j'ai vraiment connu l'arrivée du jeu vidéo en France. Mais d'abord dans les cafés, puis dans les salles d'arcade. Mais là, j'étais déjà un peu plus grand. Donc, mon premier rapport, je dirais, c'est ça. Ensuite, il y a eu l'arrivée du jeu vidéo domestique. Et ce n'était pas chez moi dans un premier temps. Mon premier contact, ça a été avec chez des copains, avec l'Amstrad CPC 464, le 6128, avec le Philips Vidéopack aussi. Je ne sais pas si les gens qui regardent ta chaîne connaîtront peut-être. C'est un public de connaisseurs. Mais c'était une sorte de gros clavier avec des touches qui n'étaient pas en relief, avec des sortes de grosses cartouches. Très bien faites pour les mains d'enfants, d'ailleurs, parce que tu pouvais les... Il y avait une nuance, en fait, pour les ficher et les déficher. Voilà. L'Atari 520 aussi, un tout petit peu plus tard. Et puis après, j'ai eu ma première console. Ok, donc tu as quand même commencé, toi, par des ordinateurs, des vues ordinateurs. Et un jour est arrivée la première console qui fut... Tout à fait. La Nintendonesse. Évidemment. Il y avait une chance sur deux, ma génération. Aller sur trois, si j'avais eu des parents maltraitants, j'aurais eu une Atari. Mais ils ont été sympas. Ils m'ont offert une Nintendonesse. Donc là, c'est Noël 89. Voilà. D'accord. Donc, j'étais déjà vieux. J'étais en CM2, je crois. Ah oui, oui. T'avais fini de lire Ratus et Belos à l'école. C'est ça. Et tu t'en prêtais de... Je suis beaucoup trop vieux pour Ratus et Belos. Je ne sais même pas ce que je disais, mais ça devait être des trucs encore plus vieux que ça. D'accord. Et du coup, ton premier jeu sur NES, est-ce que tu te rappelles c'était quoi ? Oh bah, c'était Super Mario, parce que c'était le pack classique. Ouais. Je n'avais même pas Dunk Hunt. Moi, c'était vraiment le premier pack Nintendo Entertainment System, sans flingues ni rien, juste avec le Super Mario Bros. Donc, j'ai une anecdote que je raconte de temps en temps, que ça me fait rire quand j'y repense. Pendant la période où je savais que j'allais avoir la NES, donc à peu près de cette époque de l'année, tu vois, jusqu'au 25 décembre, j'étais tellement au taquet que je passais de temps en temps devant la télé, je m'asseyais et je faisais comme ça, tu sais. Et je m'imaginais que j'avais la manette dans les mains et je jouais à Mario, quoi. C'était tellement impatient. Donc, ouais, grosse découverte avec Super Mario Bros, qui était une grosse claque, quoi. Ouais, bah, surtout, ouais, en premier jeu, je pense que, voilà, c'est ludique, c'est sympa, il y a une bonne rejojabilité. C'était vraiment... Même pour un grand garçon de presque 10 ans. Ouais, mais à l'époque, là, je vois, tu vois, le rapport avec mes enfants, qui, eux, sont tombés dans le jeu vidéo beaucoup plus tôt par la force des choses. Mais à l'époque, c'était pas déconnant d'avoir sa première console à 10 ans, si tu veux, enfin, quand tu fais partie de ma génération. Ouais, bien sûr. Des gens qui ont eu des consoles en 86, en 87, tu vois, ou en 80... Enfin, quand ça commençait à sortir, c'était hyper rare, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Et vu que c'était une génération fin des années 70, j'ai une question qui peut être intéressante. Quand tu as commencé à découvrir le jeu vidéo, avant, tu avais déjà découvert, je suppose, le jouet. Ah oui. Et je voulais savoir si tu as accroché dès le départ au jeu vidéo où tu étais plus à préférer jouer avec des jouets. Alors, je n'ai pas... Contrairement aux gamins d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de conflit, je pense, là-dessus. Je n'ai pas abandonné mes jouets pour jouer au jeu vidéo, même si ça s'est situé dans une période où ça s'est fait quand même assez rapidement, dans le sens où j'arrivais, j'étais pré-ado, finalement. Tu vois, en 2-3 ans, après, les jouets, ça m'intéressait déjà un peu moins. Et j'étais déjà plus jeu vidéo ou d'autres trucs, d'ailleurs. Mais non, non, j'avais pas de rapport aussi, comment dire, intense avec le jeu vidéo que peuvent l'avoir les gamins maintenant. Déjà parce que, va te taper une session de 8 heures de Super Mario Bros. Alors que passer une 8 heures sur Fortnite... Ça m'est arrivé de faire des grosses, grosses sessions sur Mario, j'imagine. Mais à la fin, t'entends les petites étoiles qui résonnent dans ta tête, les bruitages chiptune. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est facile de passer 8 heures sur Minecraft sans t'en rendre compte. C'est aussi pour ça qu'il faut faire un petit peu gaffe avec les doigts. C'est ça. Donc, ouais, non, toujours bien accroché au jouet. C'est un truc, comme tu peux peut-être le voir un peu derrière moi, c'est un truc qui continue de m'animer. C'est très, très bien comme ça parce qu'on sent aujourd'hui, les gens qui ont passé la trentaine, une certaine vague de nostalgie des jouets de notre enfance. Et voilà, pour ceux qui aiment, enfin, qui sont nostalgiques de ces jeux et de ces souvenirs de votre enfance, je vous invite à aller sur sa chaîne. C'est vraiment... Voilà, ça fera un écho à votre petit cœur d'enfant joueur. Je rebondis juste sur un truc. Vas-y, rebondis. Moi, à l'époque, sur ta question, justement, j'avais une sorte de sain de trinité. Il y avait le jeu vidéo, il y avait le jouet, mais il y avait aussi le jeu de société. Et c'est quelque chose que je continue aussi à collectionner. Alors, du vintage et puis un petit peu de récent. Je ne sais pas si je n'ai vraiment pas forcément le temps d'y jouer. Mais le jeu de société, dans mon enfance, c'est quelque chose qui était hyper important. Non seulement parce que c'était un truc qui permettait de jouer en famille, mais aussi parce qu'à l'époque, c'était très courant d'avoir une cartouche à Noël, d'avoir une cartouche de jeux vidéo, un jeu de société et une figurine. Il y a un G.I. Joe qui traîne. Ça allait très bien ensemble. Après avoir parlé de ton enfance, on va faire un bon dans le futur, c'est-à-dire notre présent. Et je voudrais savoir si actuellement, tu joues toujours aux jeux vidéo et si tu as un jeu du moment. Oui, alors je joue toujours aux jeux vidéo, pas assez à mon goût parce que voilà, c'est la vie. Mais oui, je continue. J'ai pas mal de consoles. Je dirais que j'ai deux consoles actives. J'ai ma PS4 Pro et la Switch de mes enfants que je leur kidnappe de temps en temps. Ce que je joue en ce moment, alors je viens de finir Rise of the Tomb Raider qui était gratuit sur le PS Plus. C'est vrai. Qui était une belle surprise. Je l'ai fait en me disant que ça va souffrir de la comparaison avec Uncharted et en fait, pas du tout parce que ça n'a strictement rien à voir. C'est le contexte un peu Indiana Jones mais sinon, c'est vraiment pas du tout le même gameplay. Alors oui, graphiquement et tout ça, c'est un peu en dessous mais c'est super intéressant. Et c'était gratuit ? Et puis c'était gratuit donc quand c'est gratuit, c'est pas cher. Voilà. Et puis là, je regarde mes étagères. Je pense que je vais me mettre sur Life is Strange Before the Storm parce que j'ai pas encore testé de Life is Strange. comme on a dit beaucoup beaucoup de bien et puis que ça fait un an qu'il est sous blister sur mon étagère donc j'en ai quelques-uns comme ça, on en est tous là je crois. Voilà mon actu du moment. Très bien. Avant d'arriver à cette petite partie question-réponse fort sympathique, j'aimerais savoir si dans toute ta vie de joueur qui n'est pas terminée, il y a un jeu où tu t'es fait une attente folle dessus et le jour où tu l'as eu tu t'es dit en fait c'est de la grosse merde pour être poli. Ouais, alors c'est pas évident. Je vais chercher dans mes souvenirs les plus récents. Ouais. Je suis désolé, je vais répondre un petit peu à côté de la question parce que j'ai pas d'idée comme ça sur un truc aussi franc que ça mais il y a un truc sur lequel tu sais c'est une relation toxique. Non mais il va changer, il va changer, il va arrêter de me taper sur la gueule, je suis sûr qu'il m'aime en vrai et puis ça change jamais, c'est Red Dead Online. J'attends éperdument que Red Dead Online fonctionne correctement et surtout qu'il propose enfin un roleplay où je vais pouvoir être un vrai cowboy c'est-à-dire créer mon ranch. J'ai envie de jouer aux Sims dans Red Dead Online si tu préfères. Red Dead Redemption 2 quand j'y réfléchis je me demande si c'est pas mon jeu préféré de tous les temps c'est pour dire. J'ai adoré la saga Red Dead vraiment les deux et le deux m'a laissé c'est le seul jeu de toute ma vie je crois ou en tout cas le premier que j'ai précommandé pour tenir. Et quand la bêta du online est sortie je me suis dit je me mets directement dessus j'avais même pas d'abonnement PS Plus à l'époque parce que je suis pas un gros gamer en ligne j'ai pris le PS Plus exprès et là je me suis dit non mais c'est pas grave c'est la bêta c'est normal et puis ça fait quoi ça fait deux ans maintenant que c'est sorti je crois parce que c'est ça à la fin de l'année 2018 je crois que c'est sorti et puis j'ai vu qu'il y avait le stand alone qui était sorti j'espère qu'ils vont continuer à pousser apparemment ils ont de grosses ambitions là dessus mais pour l'instant c'est pas très concluant. Ouais on va voir moi j'étais un peu comme toi par rapport à Red Dead 2 j'ai un ami qui me l'a pris pour qu'on le fasse ensemble en fait en mode online et on s'est jamais retrouvé à faire des choses vraiment intéressantes sur le long terme en coop en fait en gros tu peux faire des missions coop on aurait bien voulu se faire genre un range à deux ou vraiment quelque chose mais c'est ça que là en gros quand tu joues en coop tu apportes des ressources pour l'hôte en gros de l'hébergement et ça ça nous a beaucoup déçu et je t'avoue qu'on a lâché le jeu sur le online parce qu'au final comme beaucoup on trouve pas de plaisir mon petit nostalgie 2000 oui monsieur après avoir vu ton début dans le jeu vidéo ton actualité est-ce qu'il y aurait un jeu une petite Madden de Proust qui aurait marqué ta vie de joueur la parole est à toi alors j'en ai à peu près 17 des Madden de Proust donc je les ai toutes sorties parce que j'ai vu que ça se faisait dans tes interviews c'était faisable un peu ou pas alors ça ça s'appelle le format de l'escroc on l'appelle le format Pierre Multiverse dans le dragon ah c'est ça le Pierre Escroc Multiverse voilà c'est ça d'accord très bien bon bah je vais être sage alors non bon plus sérieusement oui j'ai alors c'était quand même le choix était très très difficile donc j'ai choisi ceci je sais pas si tu vois ce que c'est double dragon 2 double dragon 2 sur un Nintendo NES magnifique j'ai pris celui là parce qu'il ressort un peu ça aurait pu être plein d'autres trucs plus récents plus anciens je te dis pourquoi du coup ou pas ah bah ça serait une idée juste c'est la Madden de Proust ah non 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 vas-y parle parle bon alors je crois que ça doit être les enfants nous devions être en Noël 91 ou 1992 je ne me souviens plus très bien c'était un Noël chez ma mamie et c'est tout simplement je crois le plus beau Noël que j'ai eu de toute ma vie j'ai eu une lynx ce jour là ah oui notamment et j'ai eu 3 jeux j'avais la chance d'être le petit dernier d'une cousinade qui était très grande donc avec que des adultes qui bossent et qui avaient des bonnes situations donc j'ai été pourri gâté c'était génial et 3 jeux vidéo NES dont celui-ci qui voilà le jeu en soi est excellent c'est magnifique et puis je jouais justement avec mes grands cousins qui devaient avoir 25 piges et à l'époque quand t'avais 25 piges jouer aux jeux vidéo c'était une manière de jouer avec un enfant si tu veux mais là ils découvraient un truc qui était quand même cool tu pouvais balancer des grosses peignes et tout donc c'était sympa super et c'est vrai que c'est un super jeu dans le sens où il est pas très facile donc t'as quand même une certaine jouabilité rejouabilité tout à fait ouais t'avais pas aussi un mode genre versus dans ce double dragon ou alors c'est dans le 1 ah c'est dans le 1 ça ouais c'est dans le 1 ouais ouais tout à fait mais si mais si je dis pas de bêtises ça fait quelques temps que je l'ai pas branché mais il faut faire gaffe parce que tu peux te mettre des coups de latte quand même en jeu en fait il me semble comme bon c'est des mots qui se respectent mais ouais le versus c'était dans le 1 d'ailleurs on en parlait je sais plus sur quel live il y a peu de temps qui est sorti en France après le 2 en fait puisque le 1 apparemment de ce qu'on m'en a dit était une exclu master system et puis ensuite il est sorti sur NES mais après le 2 ah d'accord qui pour moi dans ma tête d'enfant c'était c'était mindfuck quoi tu vois c'était quoi il y a pas un sort après le 2 mais qu'est-ce que c'est ça c'est pas possible mais non voilà et bien sur cette note très positive nous allons pouvoir continuer et là il va falloir que tu te concentres ok car c'est la partie question réponse un concept assez compliqué où je pose une question et où tu dois fournir une réponse sans trop argumenter on m'avait pas dit ça je suis pas sûr c'était pas prévu au script ok bon je vais essayer courage mais c'est sur des sujets qui vont peut-être te toucher donc tu auras quelques cordes à ton arc donc on sait que tu achètes beaucoup de manière plus ou moins compulsive des jeux des jouets sur des brocantes et autres plateformes moi je vais te parler des achats en ligne pour toi pour tout ce qui est les achats autour de la pop culture c'est quoi le pire ebay le bon coin vinted le pire ouais le bon coin je suis fatigué du bon coin je continue à y être mais déjà les prix sont devenus ça y est c'est fini même si le vinted commence aussi un peu à s'enflammer mais surtout le bon coin c'est un asile à ciel ouvert ce truc là c'est incroyable c'est incroyable et pour parfois revendre aussi des trucs parce que tu déstockes toujours un peu des fois je chope des lots des trucs qui m'intéressent pas le pire je crois c'est d'être vendeur sur le bon coin moi qui essaye d'être un mec à peu près poli et civilisé c'est une confrontation de tous les instants c'est l'enfer mais tu pourrais faire une vidéo comme ça retour achat vente le bon coin les plus belles peines mais franchement j'achète plus beaucoup tu sais quand je fais mes achats mensuels je dis toujours où j'ai acheté pour en faire profiter un peu les gens ou s'il y a des gens qui n'ont pas d'idées leur filer les tuyaux et tout ça et si tu regardes mes premières vidéos je parle souvent du bon coin là franchement ça fait super longtemps que j'ai rien acheté sur le bon si on trouve ailleurs autant mieux clairement les achats sur internet c'est bien mais moi je vais te parler de la vraie vie celle où on pouvait sortir je ne me souviens plus en brocante ouais qu'est-ce qui t'énerve plus un chineur qui va négocier le prix pour un truc à 1 euro ou un vendeur qui prend les gens pour des pigeons sur ses prix c'est compliqué parce que les deux peuvent m'énerver tu veux ouais négocier un truc à 1 euro ça dépend si ça se trouve le truc il vaut 20 centimes ça ne me dérange pas qu'il essaie de négocier à 50 centimes si vraiment déjà 1 euro ça peut être trop cher pour ce que c'est à la limite après il y a l'attitude de certains chineurs effectivement qui est vraiment agressive ou qui est abusé quand le prix est déjà pas bon moi par exemple quand j'ai un vendeur où j'ai envie d'acheter un truc mais je sais que le prix est vraiment trop éloigné de ce que je serais en mesure de lui proposer je le remercie poliment en lui disant non non c'est bon et en principe la personne se dit non non mais allez-y on peut négocier je dis mais non parce que vous me dites 20 euros moi je vous en donnerai pas plus de 5 vous allez être vexé pour rien donc je passe mon chemin et très bien c'est pour un acheteur voilà et puis pour les vendeurs qui déconnent sur les prix là aussi ça va dépendre c'est à dire si c'est un type que j'ai vu chiner en même temps que moi à 4 heures et puis que je le recroise sur son stand après qu'il est bien ratissé là ça va bien m'énerver surtout pour les revendre 3 fois le prix après si c'est des fois juste des monsieur madame tout le monde qui n'ont pas qui n'ont pas de notion du prix après t'as les fameuses oui mais vous savez chez Toys R Us ça coûte 20 balles donc moi je leur dis ouais mais vous savez chez Toys R Us ils ont des employés ils ont des locaux ils payent la lumière ils ont des charges patronales vous vous êtes un particulier vous n'êtes pas censé faire de bénef déjà là dessus donc vous n'êtes pas censé faire plus de 2 brocs par an donc tu vois ou alors sur internet ça coûte tant ouais mais sur internet je peux le faire depuis mon lit je ne suis pas obligé de me lever à 88 mètres quoi voilà bon tu as beaucoup argumenté mais bon ah oui pardon je m'ai oublié la règle je t'avais prévenu je suis un bavard je ne ferai peut-être pas de cut je verrai je verrai si je suis sage du coup je vais te sanctionner avec une question très ouverte et du coup très compliquée à répondre rapidement toi t'es plutôt joué ou jeu vidéo ah en collection aujourd'hui je suis plus joué ok merci bon salaud vas-y vas-y dis-moi mais très simple de manière très courte mais pour jouer évidemment les jouets c'est plutôt pour la collection je ne joue plus avec mes jouets d'autant que mes gamins voudraient presque jouer avec mes jouets mais c'est des jouets qui valent beaucoup trop cher pour être laissé dans des mains d'enfants quand t'auras 20 ans tu pourras jouer avec c'est ça sans parler quand je dis cher c'est pas la valeur économique c'est la valeur sentimentale voilà donc ça s'équilibre je joue avec mes jeux vidéo et je collectionne aujourd'hui j'ai plus d'attrait sur mes collections de jouets déjà parce que tu connais l'état de la collection et du rétro gaming en France et ailleurs ça aussi il y a beaucoup à en dire c'est fatiguant ah la spéculation ouais entre autres une question qui fait écho à la précédente écho à la précédente écho à la précédente désolé par rapport aux jeux vidéo tu collectionnes aussi ou tu joues juste aux jeux vidéo juste aux jeux vidéo alors non je collectionne aussi beaucoup et donc du coup quand je joue je joue très peu à du rétro parce qu'il faut que je branche mes machines j'ai tout ce qu'il faut j'ai le cathodique tout ça j'y joue mais c'est des sessions genre limite j'y jouer plus avec mes gosses sur du rétro et sinon je joue à du récent donc pour répondre simplement à ta question les deux mon capitaine très bien j'ai vu une de tes dernières vidéos où tu montres un magnifique artbook Dragon Ball et où tu nous dis que toi ton amour c'était plus la franchise originelle Dragon Ball et que tu t'es perdu peu à peu avec les avancées au niveau de la série ce que je peux entendre je suis un peu déçu que tu n'aimes pas l'arc de sel mais bon ce n'est pas la question j'ai lâché avant je suis trop vieux si je devais te parler de Dragon Ball Super j'aimerais que tu me donnes juste un petit qualificatif ça va être compliqué parce que scénaristiquement parlant je ne vois pas trop ce que ça donne ça ne donne rien pardon ? ça ne donne rien scénaristiquement parlant graphiquement parlant ce n'est pas dégueu de toute façon j'aime le trait d'Akira Toriyama même quand je ne suivais plus ses aventures je suis admiratif c'est aussi pour ça que j'ai adoré ce artbook c'est que j'adore le trait d'Akira Toriyama alors là dessus je te rejoins après le souci sur Dragon Ball Super c'est qu'il y a une partie qui a été faite du coup par j'espère que j'ai cru comprendre c'est plus lui c'est ça Toriko je crois et je ne parle là que de la version je ne parle pas de la version animée qui est abject à 90% mais c'est vrai que le trait a un peu changé ça reste fidèle à Toriyama mais par contre le scénario c'est n'importe quoi et soit on est devenu trop vieux trop con et trop exigeant par rapport à ce qu'on attend d'un shonen et que ça peut correspondre à des jeunes qui ont moins de 10 ans soit c'est juste du fouetage de gueule il n'y a aucune excuse alors moi je sais que mon deuxième garçon est en train de lire les premiers tomes justement il aime bien maintenant il faudrait voir justement ça se ressent aussi sur les ventes est-ce que c'est la même folie que Dragon Ball ou a fortiori Dragon Ball Z dans son temps ou est-ce que tu sens qu'il y a un tassement après sur le trait moi je connais pas bien Dragon Ball Super pour être très honnête avec toi ça me cause pas des masses il y a déjà tellement d'autres choses à découvrir que c'est pas là-dessus que je me suis attardé tu as fait un bon choix moi je l'ai fait par devoir de fan de la première heure je comprends c'est un peu un long chemin ça m'est déjà arrivé de me planter sur ce genre de réflexe c'est une catastrophe d'ailleurs je voulais te montrer un petit truc que j'ai mis à côté tu as montré toi un magnifique artbook qui m'a fait saliver et moi il n'y a rien de très rare mais c'est un bouquin que je voulais depuis longtemps et que j'ai pu avoir un jour à un prix défi en toute concurrence je ne sais pas si tu connais ça ne me dit rien c'est le dictionnaire de Dragon Ball Z le dictionnaire et je trouvais il ne coûte pas une fortune sur internet et je l'ai trouvé tu l'as eu à combien ? j'ai trouvé en brocante à moins de 10 euros j'ai dû le payer genre 7 ou 8 euros et en gros c'est tout en noir et blanc et en fait ça te détaille tous les noms de personnages tous les objets toutes les histoires donc c'est pas un bouquin où tu vas dire waouh il y a des belles illustrations c'est tout en noir et blanc c'est une encyclopédie mais c'est cool j'aime beaucoup ce genre de bouquin et très content de l'avoir dans ma petite bibliothèque mais ça c'est pour ça que tu te lèves le dimanche matin c'est pour ce genre de trouvailles franchement c'est génial mais rien me dit que le artbook que tu as présenté un jour je ne fasse pas un craquage si je le trouve il n'est pas très cher encore une fois c'est pas pour faire de la pub je ne suis pas affilié avec quelconque plateforme de vente mais je crois qu'il se trouve autour moi à l'époque je l'ai payé 20 et quelques euros avec les frais de port compris je l'ai vu quelques semaines plus tard encore un chouïa moins cher là je crois qu'il a un peu remonté mais il ne faut pas le payer plus de 25-30 balles max mais franchement ça en vaut le prix c'est un vrai bel ouvrage avant dernière question où on va parler de la next gen ouais est-ce que tu l'attendais est-ce qu'elle te hype est-ce que tu vas craquer alors oui je l'attendais parce que l'arrivée d'une nouvelle génération c'est toujours important dans la vie d'une personne qui aime le jeu vidéo est-ce qu'elle me hype aujourd'hui pas des masses quand même c'est plus c'est plutôt le côté tiens on change de génération qui m'a hypé plutôt que les consoles en soi déjà bon après côté design je n'aime pas du tout la PS5 j'adore la Xbox mais ça c'est vraiment une question de goût bien sûr est-ce que je vais craquer pas maintenant en tout cas ça c'est certain pour toutes les raisons qu'on sait déjà que c'est cher les premiers modèles c'est jamais les plus fiables et puis que la véritable différence elle se voit pas tout de suite et enfin que j'ai encore beaucoup trop de jeux à faire sur ma PS4 pour passer à la génération suivante et du coup je verrai quelle génération quel constructeur je vais choisir parce que moi j'étais très Xbox 360 c'était une de mes franchement une des consoles sur lesquelles j'ai le plus joué de toute ma vie du coup après je suis passé à la PS4 mais un peu par dépit je suis pas déçu c'est une super console mais un peu par dépit parce que je serais bien resté chez Xbox donc là j'aimerais bien repasser peut-être chez Xbox et puis aujourd'hui j'ai un vrai PC sur lequel je peux jouer si je veux je le fais pas je fais autre chose dessus mais je pourrais facilement jouer dessus il a une bonne config donc je me dis franchement je suis pas sûr de passer tout de suite à la next gen ça c'est certain ouais c'est sûr et puis si tu prends un Game Pass par exemple bah voilà après c'est vrai que moi je suis un enfant de la console j'ai eu des ordinateurs mais pas des PC j'ai eu des ordinateurs de jeu j'ai eu des j'ai un vrai un vrai gamin de la console donc jouer sur un PC déjà alors si je jouais sur un PC le combo clavier-souris je vais mettre des plombes à m'y mettre mais maintenant on peut jouer à la manette aussi sur pas mal de jeux mais ouais ça va être une autre une autre manière de faire et une dernière petite question qui sera peut-être répondue très facilement si tu n'as pas suivi cette actualité l'Arlésienne de Cyberpunk 2077 sort repoussé sort repoussé sort repoussé est-ce que pour toi c'est du foutage de gueule ou tu penses que ça contribue à la hype et à l'attente pour le jeu alors je pense pas que ce soit du foutage de gueule j'ai cru comprendre qu'ils avaient des vrais problèmes de développement et surtout de management que les équipes sont en souffrance là-bas que le crunch time apparemment est affreux surtout qu'il dure beaucoup trop longtemps pour être un vrai crunch time évidemment que ça doit contribuer à la hype mais attention tu peux vite basculer de la hype à la lassitude c'est ça ils ont pas intérêt à se foirer ils ont intérêt à sortir le meilleur jeu de la décennie là franchement c'est ça et je suis d'accord avec toi surtout que je ne suis pas sûr mais j'ai cru lire hier sur Twitter je ne suis pas allé vérifier qu'il était encore un peu repoussé parce que là il devait sortir dans quelques jours je crois ouais c'est ça et tu vois si jamais il le repousse même qu'il ne le repousse pas et dès qu'il le sort il faut une mage une semaine après c'est ça c'est très compliqué même si c'est un bad buzz on dirait oui mais ça fait quand même parler sauf que là le jeu tu l'attends depuis longtemps tu fais une pub de monstre derrière si c'est faux derrière avoir un jeu qui n'est pas fini à la sortie alors qu'on l'a attendu pendant longtemps j'ai vu alors j'ai plus le chiffre en tête mais il y a une mise à jour colossale dès one tu vas le truc tu vas télécharger une mise à jour je ne veux pas te dire de conneries je ne sais plus combien de si c'est 156 gigas un truc dans ce genre là je ne sais plus enfin tu regarderas j'ai vu passer un chiffre peut-être que je dis de la merde mais en tout cas les gens ont déjà dit mais oh alors surtout si tu le prends sur alors je ne sais pas s'il va sortir directement sur PS5 et Xbox Series X ou s'il ne sort que sur PS4 Xbox One dans un premier temps je n'ai pas trop su parce que ce n'est pas un jeu que je vais acheter donc je fais ça d'un oeil distrait mais t'imagines s'il sort sur PS5 qui ont des disques durs qui sont encore tout petits que cette génération qui les a précédés et que tu tapes une mise à jour qui va te prendre un tiers de ton disque dur le jeu il a intérêt à envoyer sérieusement d'accord et bien merci pour cet avis tranché sur Cyberpunk 2077 on arrive tout doucement vers la fin de cette petite interview et j'en suis fort désolé mais bon il faut bien se quitter un jour parlons de ton actualité l'actualité de la chaîne de Nostalgia 2000 est-ce qu'il y a une actualité chaude ? oui il y a une vidéo qui devrait sortir samedi prochain alors nous sommes on peut dire la date ou pas ? oui on peut le dire on peut le dire ok donc on va dire que normalement le 12 décembre au matin il devrait y avoir une vidéo qui devrait sortir si je bosse bien si je bosse bien cette semaine après je vais voir parce que ça va être un peu les congés donc moi je vais avoir un peu de temps mais je sais pas si les gens vont être tellement sur internet pour ça donc je vais voir un petit peu donc oui actu rapide oui en tout cas il y a une vidéo qui sort le 12 décembre si tout se passe bien et bien écoute je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu de cette petite interview n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux et à aller bien sûr sur sa chaîne youtube si vous êtes fan de pop culture en attendant moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites interviews si vous avez aimé mon contenu à moi n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à partager le contenu et à vous abonner on est bientôt 80-90 sur le discord donc c'est déjà très cool si vous voulez me rejoindre venez venez on vous donnera plein d'amour et de conseils merci encore une fois nostalgeo 2000 de t'être prêté à ce jeu salut nostal salut youtube salut 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 salut